Nous travaillons le muscle de la foi pour amener la gloire des dieux sur terre. Parce que là que nous sommes, nous sommes l'expression du Dieu invisible. Voilà pourquoi tout chrétien doit travailler le muscle de sa foi. Laisse-moi t'es rassuré, tu ne mâcheras pas la tête inclinée. Parce que des genènes à l'Apocalypse, je n'ai pas vu un seul homme qui a eu confiance au Dieu vivant et qui a mâché la tête inclinée. Et la foi que tu auras la victoire, et la foi que Dieu te visitera. La foi. C'est très important de saisir cela et de comprendre que la foi est importante dans la vie de l'homme. La parole de Dieu déclare, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. D'abord, comprennez une chose. Dans la vie de tout un chacun, dans la vie de chaque chrétien, il y a une mesure de la foi. Il y a une mesure de la foi. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas un peu de foi en lui. Il y en a juste un peu. Mais la foi doit se travailler. Pour croître dans la foi, il faut travailler sa foi. Alléluia. On va lire dans le livre de Romain, chapitre 10, le verset 17. Romain, chapitre 10, le verset 17. La parole des dieux déclare. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a plusieurs définitions de la foi. Plusieurs. Chacun, chaque prédicateur, donne une interprétation pour construire, pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'est la foi. Mais il y a aussi une explication qui est biblique par rapport à la foi. Je vais d'abord dire une chose. La foi est comme un muscle. Tout être humain a des muscles. Alléluia. Même lorsque vous voyez les autres qui travaillent le corps comme des catcheurs américains qui sont bien bombés, des vrais malabars, même lorsque toi tu regardes, tu as comme l'impression que tu n'as pas de muscles mais tu en as. tout être humain a des muscles mais le problème c'est que chez les autres on les voit. Chez les autres ça n'apparaît pas. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de les travailler. Donc chaque individu dans le royaume a la foi. Et tout homme est appelé à travailler le muscle de la foi. Alléluia. Notre foi devient grande lorsque nous la travaillons. Et elle demeure faible et petite lorsqu'on ne la travaille pas. dans le royaume des dieux comprenez-moi d'abord très bien comprenez-moi église des dieux comprenez-moi très bien je suis en train de dire quelque chose qui est très capitale. La victoire spirituelle ne dépend pas de nos méthodes mais de notre foi. Alléluia. Ce ne sont pas nos méthodes qui nous donnent la victoire mais c'est la foi qui nous donnent la victoire. Tu peux faire tout ce qui existe comme méthode mais n'est pas avoir n'est pas arrivé à la victoire ou avoir des résultats. Mais un homme de foi a des résultats. Alléluia. Donc la foi grandit lorsqu'on la travaille. La parole de Dieu aide notre foi à croître. lorsque nous sommes entourés des gens qui ont la parole de Christ les gens qui connaissent Dieu les gens qui ont la foi notre foi aussi grandit. Je vais d'abord souligner un point sur les chrétiens qui ne trouvent pas nécessaire d'être entourés des gens qui connaissent la parole de Dieu. Vous savez bien souvent ces derniers temps lorsque les gens rencontraient je ne sais pas des gens qui sont en train de traquer les chrétiens ou bien de voir ce qu'on fait comme si on était dans la préhistoire. Tu ne peux pas te faire spécialiste pour quelque chose que tu ne comprends pas. Surtout dans un domaine religieux je suis désolé la DPJ n'a pas de leçons à nous donner par rapport à notre foi. Elle n'a pas de leçons à me donner par rapport à ma foi. Ou pour dire que si on dit n'aimez point le monde ça veut dire qu'on coupe les gens de la société mais écoutez là celui qui a enseigné d'abord ces choses-là c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit ils sont dans ce monde mais ils ne sont pas de ce monde et Jean est allé jusqu'à dire n'aimons pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Est-ce que c'est d'une manière absolue pour dire qu'on n'aime pas les choses qui sont dans le monde ? Non, regarde là où tu es des fois tu mets ton rouge ton crayon avec lequel on peut écrire mais il passe au visage on conduit de belles voitures les choses qui sont dans le monde qu'on n'aime pas c'est quoi ? C'est le péché c'est le péché parce que même Jésus-Christ lui-même il a utilisé les bateaux vous n'avez pas lu dans la Bible qu'il a mangé et il a bu on a dit même que non c'est un mangeur un buveur Jésus alors si quelqu'un passe le temps à m'insulter ça ne me touchera pas parce que Jésus-Christ lui-même a été insulté ça ne me touchera pas ça entre par ici et ça sort par là il y a des Français les Français j'aime beaucoup il y a un adage qui dit en français je ne sais pas si c'est les Français qui l'ont dit ou si quelqu'un d'autre l'a interprété en français il dit le chien il aboie mais la caravane est en train de passer et il passe alors lorsque tu n'es pas chirurgien tu ne vas pas comprendre le jargon des chirurgiens il y a des termes quand tu t'en vas à l'hôpital le médecin te sort une affaire là tu ne le comprends pas et il te dit on boit ces médicaments on te ferme une ordonnance on écrit quand tu prends l'ordonnance tu regardes tu ne comprends rien ton cerveau est à l'envers mais quand le pharmacien prend il regarde tu le vois se tourner il te donne et il te dit tu bois deux fois et l'autre tel jour et au bout de cinq jours il faut que tu finisses la cure quand toi tu regardes là tu dis je ne comprends rien c'est la même chose avec les affaires spirituelles si tu ne crois pas en Dieu lorsqu'on te dit par exemple qu'il y a des gens possédés le diable peut lier la vie de quelqu'un tu vas te dire comment ça ces gens là ils racontent des histoires mais si tu vis ces réalités ou tu vois quelqu'un qui a son diplôme qui cherche un emploi mais il ne trouve pas il entre ici il ne trouve pas il entre là-bas il ne trouve pas il entre là-bas il ne trouve pas mais les autres qui sont même moins qualifiés que lui trouvent le travail c'est là que tu vas te dire non ces histoires sont réelles et puis il vient on lui impose la main on chasse l'esprit impur il s'en va à la même place où on l'avait refusé mais on l'accepte Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain et il est réel Hebreu chapitre 11 le verset 6 l'épître aux Hébreux nous explique très bien c'est quoi la foi or sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe quand tu t'approches de Dieu tu dois croire que ton Dieu t'écoute il existe et que tu auras des résultats si tu crois dans ton coeur que Dieu existe et que tu te mets à genoux pour prier sache que tu auras les résultats de tes prières waouh 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 quelqu'un m'entend la plupart des gens prient pas parce qu'ils ont la foi mais parce qu'ils ont peur hallelujah je peux prier quand vous trouvez quelqu'un en prière lorsqu'il a des problèmes ce n'est pas tout simplement parce qu'il a la foi je peux prier pas parce que j'ai la foi mais je peux prier parce que je suis désespéré et parce que je peur on a vu cela dans la vie des apôtres lorsqu'ils réveillaient le Seigneur en disant Seigneur réveille-toi tu dors mais nous mourrons ils réveillaient le maître au lieu que Jésus dise vous avez bien fait vous m'avez réveillé vous avez prié pour que je vienne à votre secours mais le Seigneur le réprimandait il disait chante un peu de foi pourquoi ils étaient en train de crier vers lui un homme de foi d'abord est calme quelle que soit la tempête dans laquelle il se trouve un homme de foi est calme pourquoi il est calme parce qu'il connait son Dieu est-ce qu'on peut acclamer d'abord le roi des rois lorsque nous travaillons le muscle de notre foi l'avenir est certain on n'a pas peur en ce qui concerne l'avenir et la vie chrétienne n'est plus un fardeau mais lorsqu'on n'a pas la foi la vie chrétienne devient un fardeau et on est un certain en ce qui concerne l'avenir lorsqu'on regarde l'avenir on a peur on se dit qu'est-ce que demain mes réserves mais un homme de foi croit selon Jérémie chapitre 29 le verset 11 qui dit je connais les projets que j'ai formés pour vous projets de paix et de bonheur afin de vous donner de l'espérance et de l'avenir waouh est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois le roi des rois marcher selon la foi c'est vivre selon le langage divin un homme de foi vit selon le langage divin marcher selon la foi c'est vivre selon la vérité et non selon la réalité un homme de foi ne regarde pas la réalité mais un homme de foi regarde la vérité et la vérité c'est quoi ? c'est ce que Dieu dit la vérité quelqu'un m'entend quelqu'un m'entend la vérité c'est ce que Dieu dit la vérité c'est ce que Dieu déclare mais la réalité peut entrer en conflit avec la vérité c'est là que tu as besoin de la foi c'est là que tu dois te dire Seigneur j'ai besoin de la foi et pendant que je suis en train de parler que Dieu soutienne ta foi que le muscle de ta foi soit travaillé en ce jour dans le nom puissant de Jésus est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois le Seigneur des seigneurs celui qui ne change jamais celui qui est au dessus de toute chose notre Dieu et notre roi acclamons encore une fois son nom gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu gloire au Seigneur la foi sans la foi il est impossible de lui être agréable donc la foi se développe dans le royaume de Dieu l'église nous achetons nous obtenons tout gratuitement on a besoin de la foi c'est là qu'on arrive à la conclusion en disant que la foi c'est la monnaie du royaume sans la foi tu peux créer des métaux tu peux faire pitié tu peux pleurer devant les gens mais si tu n'as pas la foi tu n'obtiendras rien c'est lui qui doit obtenir quelque chose il doit avoir la foi alors si toi tu ne veux pas avoir la foi tu n'auras rien dans le temps des dieux hallelujah tu n'auras rien sinon tu vas pousser les choses selon tout le monde la foi nous aide à vivre la grâce des dieux hallelujah celui qui a la foi voit les oeuvres des dieux mais celui qui n'a pas la foi ne les voit pas c'est une affaire du royaume quand tu expliques à un scientifique tu lui dis écoutez le monde a été créé par la parole des dieux il ne comprend pas c'est pourquoi il arrive à dire ok il y a l'évolution il y a eu du bing bang et puis paf la vie a commencé pourquoi parce que quand l'homme s'assoit avec son cerveau il se dit comment est-ce possible on nous explique qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre bon où était ce dieu là comment il a fait bon il a pris l'homme comment un titre de suite non par la foi nous comprenons ce que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole des dieux c'est par la foi que je crois que mon ancêtre ce n'est pas un singe mais c'est dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance c'est par la foi que je crois que les océans ont existé à cause de la parole du seigneur parce que dieu a dit au commencement dieu créa les cieux et la terre c'est ce que la bible me dit et je crois en ces choses là par par la foi c'est par la foi que je crois que jésus christ revient sans la foi tu vas te tenir là et tu dis comment c'est possible comment va-t-il revenir et nous allons partir comment les mondes vont ressusciter comment c'est par la foi que nous croyons en ces choses là si tu n'as jamais expérimenté la puissance du saint esprit tu te diras mais c'est quoi ça mais lorsque tu as la foi et que le seigneur te remplit de la puissance du saint esprit tu commences à parler une langue que tu n'as jamais connue que tu n'as pas étudiée à l'école c'est par la foi qu'on vit ces choses c'est par la foi aussi lorsque le seigneur te promet qu'il te bénira qu'il t'élévera lorsque tu as la foi lorsque tu es serein lorsque tu es ferme tu vivras certainement ces choses là hallelujah dans le livre toujours d'Hébreu le chapitre 11 au verset 1er on nous donne la définition de la foi hébreu définit la foi selon la bible quelles que soient les définitions que nous pouvons donner ce sont nos définitions à nous selon notre façon de comprendre les choses mais il y a des définitions que la bible a donné par rapport à la foi laisse moi te dire si ta foi si tu as la foi ce soir seulement pour aller manger un poulet demain écoute tu n'as pas besoin d'exercer ta foi pour cela hallelujah non nous travaillons le muscle de la foi pour amener la gloire des dieux sur terre parce que là que nous sommes nous sommes l'expression du dieu invisible voilà pourquoi tout chrétien doit travailler le muscle de sa foi parce que tout ce que dieu a préparé pour nous avant même la fondation du monde avant que tu ne viennes au monde tu étais dans la pensée de dieu lorsque tu es venu au monde il y avait déjà ta provision dieu a déjà réservé ta provision alors pour manifester cette provision là tu as besoin de la foi hallelujah lorsque tu marches il y a des gens qui marchent comme ça les poches sont trouées mais quand tu rencontres des hommes qui ont l'oeil de dieu qui ont les oreilles de l'éternel ils te disent non ils te voient comme dieu te voit c'est comme Gédéon qui s'est promené et qui se cachait comme un faiblard comme un malheureux il se cachait mais il rencontre un citoyen du ciel qui lui a tenu le langage du ciel il a parlé à Gédéon comme Gédéon était connu au ciel sur la terre c'est un petit homme sur la terre c'est un monsieur qui se cache des madianites mais au ciel c'est un vaillant héros alors quand il arrive il lui tient le langage du ciel Gédéon dit comment toi tu me tiens ce langage là parce que si Dieu était avec nous mais il ne savait pas lorsque le Seigneur lui dit va il n'a pas changé Gédéon c'était le même homme il n'a jamais été dans une université ou une académie quelconque c'était le même homme la seule chose qui lui a été dite c'est va avec la force que tu as il y a au-dedans de toi du potentiel il y a une force que tu sous-estimes et cette force là j'ai besoin de la réveiller ce soir c'est la foi vous savez ce qui fait mal aujourd'hui dans l'église des dieux c'est parce que beaucoup de chrétiens beaucoup de personnes n'ont pas la foi ils sont à l'église mais en réalité dans leur coeur ils ne croient pas en Dieu et la foi ce soir j'ai besoin de te dire et la foi et la foi que tu guériras et la foi que tu t'en sortiras et la foi que tu auras la victoire et la foi que Dieu te visitera et la foi que Dieu te donnera et la foi que le Seigneur te soutiendra n'aie pas peur n'aie pas peur n'aie pas peur laisse-moi t'es rassuré tu ne marcheras pas la tête inclinée parce que des genènes à l'apocalypse je n'ai pas vu un seul homme qui a eu confiance au Dieu vivant et qui a marché la tête inclinée ceux-là qui ont été même ses amis ils ont été atteints dans leur maison de maladie lorsqu'on a envoyé une ambassade et qui n'est pas arrivé à l'heure Lazare a même été enterré mais comme ils ont eu confiance en lui ils ont retrouvé leur mort quelqu'un m'entend et la foi que tu ne mourras pas et la foi que tu verras la gloire du Seigneur je ne parle pas à quelqu'un d'autre c'est à toi que Dieu parle ce soir tu verras la gloire des dieux je ne sais pas si tu es en train de vivre mais laisse-moi te dire que si tu crois si tu as la foi ce soir tu vivras et tu verras la gloire des dieux mais ce soir je t'invite seulement à avoir la foi Alléluia ne parlez pas à Dieu de vos montagnes ne dites pas à Dieu Seigneur regarde cette montagne regarde ce problème il est trop grand regarde ceci il y a des gens quand ils se présentent devant Dieu ils vantent leurs difficultés devant le Seigneur c'est comme si vous adorez les difficultés ou vos circonstances mais parlez à vos circonstances et votre Dieu dites aux circonstances honte-toi de là Jésus Christ a dit tu ne diras pas paix regarde cette montagne elle est trop grande elle est trop grande non non d'abord on commence à nous dire qui es-tu toi grande montagne devant Jorobabel on doit apprendre à parler aux circonstances de notre Dieu comme mon Dieu est grand tu seras plani comme mon Dieu est grand je te déplacerai comme mon Dieu est grand je réussirai comme mon Dieu est grand je ne marcherai pas la tête inclinée comme mon Dieu est grand je serai victorieux comme mon Dieu est grand je me sortirai comme mon Dieu est grand j'aurai l'argent comme mon Dieu est grand mon entreprise ira de l'avant comme mon Dieu est grand j'achèverai mes études comme mon Dieu est grand je vais me marier comme mon Dieu est grand j'aurai des enfants comme mon Dieu est grand je guérirai pourquoi ? parce que ton Dieu Je ne sais pas si tu me comprends ce soir Il est grand c'est Dieu La foi Vous savez la foi c'est comme Il y a des moments quand les gens prient Ils prient J'ai besoin Parce qu'il y a des choses que Dieu nous donne Selon sa miséricorde Mais il y a des choses pour les obtenir Ça prend la foi pour les déplacer Une tempête arrive Ça secoue La barque Jusqu'à ce que l'eau Entrait dans la barque Ça pouvait couler L'eau entrait Malgré leurs cris Jacques Tiens là-bas Il criait Mais l'eau entrait Jésus Nous mourons Nous mourons Seigneur Vous savez quand quelqu'un n'a pas la foi Il ne touche pas le coeur de Dieu Prier sans la foi C'est un symbole qui retentit Prier sans la foi C'est une perte d'énergie et de temps Pourquoi ? Parce qu'ils ont prié dans le bateau Ils ont crié Le Seigneur ne s'est jamais réveillé Lorsqu'ils l'ont bougé Seigneur Nous mourons Mais toi tu dors Hallelujah Toi tu dors Mais nous nous sommes en train de mourir Il dit Écoutez très bien Dans le livre de Matthieu Chapitre 8 On commence au verset 23 Jusqu'au verset 27 Matthieu Est-ce que quelqu'un m'entend ? Le verset que je viens de passer avec vous De Hébreu chapitre 11 Il dit la foi est une ferme assurance Des choses qu'on espère Et une démonstration De celles qu'on ne voit pas C'est une ferme assurance Pourquoi j'ai besoin de cette assurance ? Parce que Je peux avoir foi Mais les choses qui viennent autour de moi Sont contraires à ce que j'ai entendu Mais je dois rester ferme C'est ça la foi Elle ne marche pas selon La réalité Ou les circonstances Elle marche selon la vérité de Dieu Ce que Dieu a dit Je m'appuie sur ce que Dieu a dit Et je marche Si Je n'avais pas la foi Je ne serais pas au point Où je suis aujourd'hui Avec le Seigneur Vous savez que tu peux te lever Un matin Tu regardes comme ça Tu as comme l'impression Que rien n'avance dans ta vie Le diable ne te montrera jamais Tout ce que Dieu a fait pour toi Depuis le début Le diable te montrera seulement Que tu n'as pas mangé la viande Et tu vas te souvenir des poireaux Et des concombres C'est tout ce que Satan fait Mais laisse-moi te dire Avoir la foi N'est pas plaire à quelqu'un La foi nous aide nous A profiter de la vie chrétienne Et de notre relation avec Dieu C'est un choix Tu peux choisir Jacques Esaü Plutôt Isaac Avec deux enfants Deux fils Isaac Plutôt Esaü Et Jacob L'autre devait vivre par les oeuvres Et l'autre attendait la promesse Par la foi Alléluia Il y a des gens Il est enfant de Dieu Tous deux Et tes fils D'Isaac Tous deux Cela représente Deux catégories Des chrétiens Que nous avons dans l'église Dans la première catégorie Nous avons des gens Il est sauvé Il est fils d'Isaac Il est fils de Dieu Il croit en Jésus Christ Comme Seigneur Et sauveur personnel De sa vie Mais lorsqu'il doit obtenir Des choses Il ne les obtient pas Par la foi Mais il doit aller Courir Pour chasser du gibier Il doit souffrir Pour les avoir Mais tandis que l'autre Lorsque le père parle On lui dit Va derrière la maison Parce que la foi C'est notre raccourci Vers notre destinée Alléluia La foi Raccourcit le temps La foi Raccourcit les choses Ça paraît être long Mais en réalité Le temps de l'homme Peut être plus long Il y a des choses Que tu peux avoir Seulement A la fin de tes jours Mais que la foi Peut être donnée Dans une année Dans cinq ans Tu peux les avoir Ou tu peux lutter Toute ta vie Et ne jamais obtenir Ces choses là Mais par la foi Tu les auras Regardez Il y a certaines promesses Quand le Seigneur Nous fait certaines promesses Il arrive Dieu Il arrive Que le Seigneur Nous fait des promesses Il y a des gens À qui le Seigneur Promet pour dire Non toi Je te leverai Je ferai ceci Cela Dieu vient Il arrive Il te fait la promesse Si tu regardes bien Dans ta vie Toi même Par tes propres efforts Tu ne parviendras Même jamais À atteindre ce niveau là Tu peux te battre Comme tu veux Tu n'atteindras pas ça Alors quand tu regardes À gauche Et tu regardes à droite Dans ta famille Il n'y a pas de millionnaire Le plus fortuné A peut-être eu Un salaire De 50 000 par an S'il a eu un bonus C'est 60 000 Et quand vous êtes À ses côtés Vous pensez Qu'il est le plus riche Qu'est-ce que tout le village Maintenant la foi arrive La foi te dit Écoute-moi Moi Je dis que je te bénirai C'est tout Soit tu as la foi Tu vis ce que la main de Dieu A déclaré Soit tu n'as pas la foi Et tu ne vis pas Maintenant pour vivre Ce que Dieu a dit Il y a des petites choses Que nous obtenons rapidement Pourquoi ? Parce que Prendre cette bouteille d'eau Ça ne prend pas Beaucoup d'énergie Même un enfant de 2 ans Peut soulever Cette bouteille d'eau Maintenant quand il a 6 mois Il ne peut pas Des fois la prendre Mais plus il grandit Ses muscles sont en train Aussi de croître Il peut soulever Maintenant on arrive Il a 5 ans Il dit ok Je veux soulever Cette affaire Il ne sera pas capable Mais moi je peux arriver Je la soulève Maintenant Plus tu avances encore Avec le Seigneur Il y a des affaires Qui deviennent des affaires sérieuses D'où Même un adulte A du mal N'avez-vous jamais vu Qu'il y a des fois Tu prends un adulte Tu dis aide-moi A soulever une affaire Il transpire Mais tu demandes A quelqu'un d'autre Qui est moins âgé que lui Mais qui est en forme Il soulève Il soulève ça Comme si Il prenait un papier Et puis Il dépose ça De l'autre côté Waouh Tu dis mon Dieu Qu'est-ce qui s'est passé Non Lui travaille Le muscle de sa foi Travailler la foi C'est important Et c'est bénéfique Pour toi-même La plupart des gens Sont enthousiasmés Dans l'église L'enthousiasme C'est comme des gens Qui prennent des Vous savez Ces comprimés là Qui font en sorte que Ça stimule un peu Les gens Amen Ça t'estimule Hallelujah Souvent quand Quand on était à l'école On parlait On dit non Des stimulus Ouais Ça 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 t'estimule un peu Donc tu es là Tu deviens comme Quand un problème arrive Il fouille La vraie foi Ne fouille pas Parce qu'elle est préparée Vous êtes tranquille Parce que ce que j'ai dit Est puissant Ou bien Je suis en train De vous endormir Hallelujah Il est stimulé Un homme de foi C'est pas Aujourd'hui Tu arrives là Et moi je vous que Je vais vous dire une chose Vous savez pourquoi Est-ce que beaucoup De chrétiens Vivent des moments Difficiles dans leur vie Il y en a Lorsqu'ils sont A la montagne Ils sont contents Lorsqu'ils sont A la montagne Avec Dieu Ils sont contents C'est pourquoi Je suis arrivé à dire Un chrétien Connait son Dieu Dans la prière Qu'après la prière Lorsqu'on est Dans des croisades Prophétiques Des rencontres prophétiques Lorsqu'on est Dans le culte Comme celui-ci Dans un jeudi Des miracles Fois On a une parole Prophétique On libère La prophétie Sur la vie de quelqu'un On dit Dieu fera ceci Il y a beaucoup Des chrétiens Qui sont contents Très contents C'est là que vous allez voir Des gens Lorsqu'on met Ces malaffiches Pour dire Non nous avons Une rencontre prophétique Tout le monde Est en train de courir Parce qu'ils ont besoin D'écouter une parole Mais après Les rencontres prophétiques Il y en a Qui sont déçus Pourquoi ? Parce que quand ils sortent Ils voient que la réalité Est la même Quand ils regardent A gauche Ils voient que la réalité Est la même Ils ne gardent pas la foi Que cette parole Qui a été relâchée Je la vivrai certainement Alors Ils n'ont pas la foi Pourquoi ? Parce que Pour eux C'était l'enthousiasme Ils ont écouté des choses Et après Ils oublient Tout ce que Dieu a dit Ils cherchent encore Une autre parole Qui pourra les stimuler Vous comprenez ? Ils cherchent encore Une autre parole Qu'est-ce qui pourra Me stimuler encore ? Ils cherchent Alors Si tu le vois là Chanter Dieu Tu es grand Il y en a quand on lui dit Dieu a dit qu'il te bénira Il va vraiment t'élever C'est ce moment là Il lève la main Alléluia Pourquoi ? Parce qu'on a dit Que Dieu te bénira Maintenant Quand il quitte La rencontre On vient de lui dire Que Dieu te bénira Toi Et tout Quand la parole Prophétique sort Tu es millionnaire Toi tu es millionnaire La personne regarde Il dit Ah vraiment Je le suis Mais quand tu sors Tu vois que tu as un besoin Peut-être 2000 dollars Mais que tu ne sais pas régler Alors tu regardes La promesse Tu regardes La réalité Ta foi Paf tombe Et ta vie de prière Parce que je m'étonne un peu Il y a des chrétiens Leur vie de prière Peut même chuter Pourquoi ? Parce que Il dit à Dieu Seigneur tu m'as promis Je n'ai pas encore vu Alors Même sa vie de prière Même son courage Pour servir Dieu Tout défaille Non Ce soir Si tu es un chrétien Comme ça Pleure Pleure Un vrai Un véritable Enfant de Dieu Qui a la foi Ferme Qu'est-ce qui avait Garanti à Jésus Christ Qu'il allait ressusciter ? Bien aimé Tu veux mourir Tu restes là Dans les séjours des morts Non mais je vous dis vrai Qu'est-ce qu'il avait Garanti qu'il allait Revenir d'entre les morts ? Il avait confiance A son père Il avait confiance A son père Oh faisons confiance A Dieu Lève ta main droite Dis à Dieu Seigneur je te fais confiance Dis à Dieu Je te fais confiance Quel que soit Ce que je vis Je te fais confiance Quel que soit Ce qui se passe Dans ma vie Je te fais confiance Je te fais juste Toi confiance Je ne fais pas confiance A un homme Oh parle à Dieu Parle à Dieu Parle à Dieu C'est une rencontre De la foi ce soir Dis à Dieu Je te fais confiance Que ma vie changera Je te fais confiance Que je ne terminerai pas Dans cette pauvreté Je te fais confiance Que ma vie ne va pas Demérer seulement la même Je te fais confiance Seigneur Que mon statut changera Je te fais confiance Que ma vie chrétienne changera Je te fais confiance Que j'irai loin Je te fais confiance Que tu me béniras Je te fais confiance Que tu me donneras la paix Que tu me donneras la victoire Que tu me donneras la joie Que tu me donneras Les finances dont j'ai besoin, je t'ai fait confiance. Parle à Dieu, je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Oh, Rabba Shanda, Rabba Shanda, Rabba Shanda. Dis à Dieu, je t'ai fait confiance, Seigneur, je t'ai fait confiance, je t'ai fait confiance. Écoutez-moi, Église. Un homme de foi fait confiance à son Dieu. Oh, est-ce que je ne peux pas aller au cœur de quelqu'un? Je n'ai pas besoin que le message de ce soir puisse toucher seulement ton intelligence, ton intelligence, ton intellect, mais j'ai besoin que le Saint-Esprit puisse parler à ton cœur afin que tu sois un chrétien planté dans la maison de Dieu. Dieu ne peut pas décevoir. Oh, que tout celui qui me suit maintenant puisse m'écouter, quel que soit le peur, les craintes qui sont au-dedans de toi, j'ai une seule certitude, ce n'est pas mon invention, ce ne sont pas des choses que j'ai créées, mais ça se trouve dans la parole du Seigneur. Depuis jeûne jusqu'à l'Apocalypse, oh, même le psalmiste a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité m'en dit à son pain. Dieu n'abandonne jamais, Dieu ne déçoit jamais. Alors laisse-moi te rassurer, tu ne seras jamais déçu. Tant que tu auras la foi en Dieu, tu ne seras jamais déçu. Tant que tu feras confiance au Seigneur, tu ne seras jamais confus. Est-ce que je parle à la vie de quelqu'un ? Si on a annoncé ta mort, si on a diagnostiqué quelque chose dans ta vie, pour dire qu'on te donne autant de minutes pour vivre, ou autant de jours pour vivre, mais si Dieu a dit, moi je t'ai déjà donné beaucoup d'années, alors qui tu dois croire ? Je t'invite ce soir à te dissocier des paroles d'hommes, au diagnostic d'hommes, au principe d'hommes, à tout ce que les hommes ont dit. Qu'est-ce que ton Dieu a dit ? Alors accroche-toi à ce que ton Dieu a dit. Oh, je peux rassurer ta vie ? Est-ce que je peux parler à la vie de quelqu'un ? Des fois on peut dire à ta vie que toi tu ne feras rien dans la vie, tu ne accompliras rien dans la vie, même si c'est ton père qui l'a dit, même si c'est un spécialiste qui l'a dit. Laisse-moi te dire, crois aux spécialistes des spécialistes. Je pense que lorsqu'un enfant comme Gédéon grandissait dans la maison de son père, peut-être que le papa disait, ce garçon ne fera absolument rien dans sa vie. Un peu heureux, il est tout le temps caché. Toi là, on ne peut pas compter sur toi. Mais lorsqu'il a reçu la visite du ciel, il voit un homme qui arrive et qui lui dit, l'éternel est avec toi, vaillant héros. La dispute qu'il y avait entre Gédéon et l'ange de l'éternel, c'est une dispute de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui n'a pas la foi. L'ange lui a dit, va avec la force que tu as. Laisse-moi te dire, la foi qui est au-dedans de toi. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous avez de la foi seulement, seulement comme le grain de Sénévé, si elle est petite, petite comme le grain de Sénévé, la foi, petite seulement, petite seulement, n'est-tu pas même le peu de foi que Dieu t'a donné ? N'est-tu pas cela ? Il y a des gens qui se posent la question, comment cet Africain, comment ces messieurs est-il arrivé au Québec et il est arrivé au point où il est, j'ai cru en Dieu. J'ai cru en Dieu. Hallelujah. Juste la foi, où tu débats comme ça, ça peut t'énerver là où tu es, pour te dire, mais comment est-ce que, comment est-ce possible ? Écoutez, tu veux te poser la question, comment j'ai obtenu tout ce que j'ai aujourd'hui ? C'est la foi. La foi ! Laisse-moi te dire. Si les roses christiens, les francs-maçons, ont des livres magiques, ont des affaires compliquées, pour obtenir des choses, nous, on a juste la foi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hallelujah. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu ? C'est même la question que Dieu pose à Adam dans le jardin. Qui t'a dit que tu es nu ? Qui t'a dit que tu es pauvre ? Moi, je n'ai jamais dit de toi que tu étais pauvre et malheureux. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de ta vie ? Laisse-moi te rappeler ce soir. Je m'en fous de ce que la sorcellerie fait, ni de ce que les sorciers disent. Je m'en fous de ce que les ennemis disent, ni de ce que les ennemis font. Je m'en fous maintenant. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Mais qu'est-ce que ton Dieu a-t-il dit ? Sois ferme. Regardez. On prend un jeune homme. Un jeune homme. On le prend. Ce jeune homme-là s'appelle David. On l'oublie même par son père. Parce qu'on devait ouindre l'un de ses enfants. Le père appelle les autres qui sont costauds, qui sont robustes, parce qu'on estime qu'il mérite. Écoutez. Dans le royaume, tu ne mérites rien. Tout ce que nous avons obtenu de Dieu, ce n'est pas la foi. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est avant même la fondation du monde. Qu'il avait déjà préparé les choses avant qu'on ne vienne au monde. Il avait déjà même immolé l'agneau pour nous. Chaque personne dans le royaume a une grande destinée. Vous savez, je vais dire une chose. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment avoir mal pour rien ? Dans la vie. C'est la façon dont tu peux prendre la vie. Soit tu as la joie, soit tu n'as pas la joie. C'est pourquoi Jésus-Christ dit qui d'entre vous a augmenté le nombre de ces jours à cause de la tristesse ? Tu peux te lever un matin, tu dis aujourd'hui, je n'ai pas d'argent, je commence à devenir triste. Tu vas devenir triste pour les uns, tu peux maigrir parce que tu es triste. Pour les autres, tu peux prendre du poids parce que tu es triste. Ça a un effet inverse selon chacun. maintenant, il dit, regardez, les oiseaux du champ. On va d'abord lire Mathieu. Je vous ai donné un verset. tellement que vous me regardez avec passion que j'ai. La foi, c'est puissant. Mathieu, chapitre 8, on commence au verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éléva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Moi, je dis, le Seigneur savait que cette tempête ne la tuira pas. Non. Il avait la foi que non, moi, je ne dois pas terminer ma mission sur la mer. Je dois terminer ma mission sur la croix. Il dormait. Les disciples s'étaient approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur ? Ces gens le réveillent. Vous voulez que le Seigneur parle d'une certaine façon, non ? La Bible dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Ici, il ne dit pas gens sans foi, gens de peu de foi. Il reconnaît qu'ils avaient la foi, mais leur foi était petite. D'où le problème qui était sur la mer, c'est que leur foi ne pouvait pas supporter ça. Jean, de peu de foi. Alors, il se léva, menaça le vent et la mer et il eut un grand calme. Il se lève seulement, il commence à menacer le vent et la mer et puis il est en silence. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Hallelujah. Dans Matthieu, toujours, chapitre 9, le verset 29, la parole déclare, « Alors, il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Ce soir, je le dirai à quiconque est en train de me suivre maintenant, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Quel que soit le problème que tu as, qu'il te soit fait selon ta foi. Quel que soit le besoin que tu as, qu'il te soit fait selon ta foi. Quelle que soit la prière que tu adresses à Dieu, qu'il te soit fait selon ta foi. Oublie les circonstances autour de toi, mais qu'il te soit fait selon ta foi. Hallelujah. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le roi des rois, le seigneur des seigneurs ? Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, sans la foi, c'est difficile. Luc, chapitre 17, le verset 5 à 6. Luc, chapitre 17. Nous parlons de la foi parce que nous voulons obtenir des dieux des choses qui sont impossibles. Et nous parlons de la foi parce que nous sommes capables d'attendre ce que Dieu nous a promis malgré la tempête, malgré les intempéries. Est-ce que vous me comprenez bien ? La foi, c'est la main qui reçoit des dieux des choses invisibles. Tout ce qui est invisible est matérialisé par la foi. La foi, c'est le pont entre le monde visible et le monde invisible. C'est la foi. La foi t'aidera à matérialiser ces choses, à obtenir ces choses. La foi. Là que tu es en train de me suivre maintenant, j'ai besoin que tu puisses changer la façon de mener ta vie chrétienne. il y a des gens qui sont frustrés, qui sont dans l'église, qui sont fâchés contre leurs pasteurs, qui sont fâchés contre leurs prophètes, qui sont fâchés contre leurs amis, qui sont fâchés même contre Dieu. Il y en a qui sont fâchés contre la Bible. Sentez la frustration. Durant toute ma vie chrétienne, j'ai toujours basé ma vie sur la foi. Et lorsque tu te positionnes, tu cultives ou tu travailles le muscle de ta foi, la vie chrétienne n'est plus un fardeau. Parce que tu te dis, si je n'ai pas vu aujourd'hui, je le verrai demain. Alors si je ne vois pas demain, je le verrai après demain. Parce que je sais une chose, mon Rédempteur est vivant et qu'il se le verra le dernier. Wow. Luc chapitre 17, verset 5 à 6. Est-ce que somebody m'entend ce soir? Quelqu'un m'entend? J'ai besoin de te dire, parole de vie, que ton Dieu agira. Amen. La foi, c'est quoi? C'est comme, j'avais parlé la fois passée des 10 vierges. Je dis, on dit qu'il y en avait 5 qui étaient folles, mais elles étaient vierges. Amen. La Bible dit, il y avait 10 vierges. donc 10 femmes pures. Mais les 5 autres, on nous dit qu'elles étaient folles, malgré qu'elles étaient vierges. Mais la Bible dit qu'elles étaient folles. Donc, il ne te suffit pas seulement de dire, Seigneur, parce qu'il y a des gens quand ils prient, Seigneur, moi, je, il parle comme Job, j'ai fait un pacte avec mes yeux, je ne ferai pas ceci, Seigneur, moi, je n'ai pas fait ça, maintenant, pourquoi c'est que je suis en train de vivre? Où es-tu, Seigneur? Où es-tu? Il est écrit, mais tu n'as pas la foi, tu n'as pas lu dans l'hébreu, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce qui est agréable, plaît. Comprenez, il y a des gens qui plaient à Dieu. Vous comprenez? Les hommes de foi. Donc, il plaît à Dieu. Quand Dieu le regarde, Dieu est content. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des visages, un visage qui plaît. Je ne sais pas si ça vous arrive, surtout chez les enfants. Quand un enfant, tu le vois et tu ne sais pas le prendre, il a un visage, il lui faut la prière. Parce que quand on voit un enfant, on a tendance à courir pour le prendre. Pourquoi? Parce qu'il plaît. Il est agréable. Le fait de le voir en train de rire, non, ça plaît tout le monde. Il y a des fois, ce n'est pas l'enfant qui a un problème, des fois, c'est l'adulte qui est méchant. Il y a des gens, même si l'enfant le sourit, il est là, il le regarde. Non, si un enfant te sourit, sourit aussi. Hallelujah. Si un enfant te sourit, sourit aussi. Tu souris. Luc chapitre 17, le verset 5 à 6. La parole de Dieu déclare que les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, vous avez vu qu'il a augmenté? Non, non. Il dit, augmente-nous la foi. Mais il parle. C'est à toi de travailler toi-même le muscle de ta foi. Le Seigneur ne va pas arriver pour dire, on fait une magie, on augmente seulement ta foi. Elle était comme ça et puis elle devient... Non, non. Ils arrivent là, ils voient tellement tout ce que Jésus-Christ a fait. Non. Ils arrivent là et disent, Seigneur, augmente-nous aussi la foi. Mais le Seigneur n'a augmenté la foi des personnes. Il dit, le Seigneur leur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. » Waouh. Donc, Jésus-Christ venait de leur dire, vous avez un pouvoir en vous. Vous avez un pouvoir, mais vous ne l'exercez pas. Vous avez quelque chose que vous n'avez pas encore aiguisé. Il faut travailler encore très fort le muscle de votre foi. En ce moment-là, quand tu parleras même à ces sycomores-là, déracine-toi. Il dit, le sycomore va se déraciner. Et il se jette de l'autre côté. Regardez ce que la foi peut faire. Donc, la foi peut faire ce que l'ouragan fait. Vous savez, des fois, quand il y a le vent qui est fort, un ouragan, on le nomme, je ne sais pas comment. On peut nommer l'ouragan selon le nom. On nomme ça ou je ne sais pas. Il s'appelle Gustave. Il s'appelle Françoise. Il s'appelle, je ne sais pas quoi, l'ouragan, je ne sais pas, Arnon. Mais, on peut donner le nom. qu'on veut à l'ouragan. Pendant que je parle, je prophétise que tu es un ouragan pour le rhôme des ténèbres. Tu diras à ce sycomore, déracine-toi. Donc, la foi est capable de déraciner toute chose que l'ennemi a planté. La Bible dit toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. Ta foi peut tout déraciner au nom de Jésus. Lorsqu'on nous donne la liste des héros de la foi, je n'ai pas vu nulle part où on m'a dit des héros de l'argent, héros parce qu'il a prié 14 heures. Non, non. Les héros de la foi. Je parlais aux intercesseurs, je crois, hier ou avant-hier, en disant nous ne prions pas pendant des heures pour demander une chose à Dieu. Nous passons des heures dans la présence de Dieu parce que nous aimons sa compagnie. Alléluia. Quand je passe des heures et des moments dans la présence de Dieu, c'est pour juste lui dire Seigneur, j'ai besoin de toi. encore Seigneur de toi. Oh Dieu, remplis-moi. Oh Dieu, fais ceci. Je peux prendre trois heures, je peux prendre quatre heures à parler seulement à Dieu, mais écoutez, quand je veux parler à Dieu des fois d'un besoin, je sais qu'il connaît ce dont j'ai besoin. Alors là, je parle avec la parole de la foi. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas demander à Dieu, mais il y a certaines choses qu'on doit commander. écoutez, il y a des affaires que Dieu a déjà données. Tu n'as plus besoin d'aller demander à Dieu, mais tu dois commander pour que l'ennemi relâche. Tu commandes, tu rétablis l'ordre ou bien tu dis, allez, fais de la place, je dois obtenir ce qui est à moi. Mais lorsque vous voulez être utilisé par le Seigneur, passez des heures à genoux, je sais la face de Dieu, dites à Dieu, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les oreilles, utilise-moi puissamment, j'ai besoin de toi Seigneur, j'ai juste besoin de toi, tu es là à genoux en train de prier, tu chemis, tu pleures même à sa présence, tu l'adores, tu lui dis Jésus, tu es bon, tu es bon, Seigneur, tu es bon. Mais il y a des gens, quand ils commencent à demander l'argent à Dieu, l'argent à Dieu, papa, donne-moi l'argent, Dieu est au puissant, si tu ne me donnes pas, tu ne me donnes pas, tu ne me donnes pas, Seigneur, je vais abîmer mon crédit, je vais abîmer mon crédit, mon crédit, mon crédit, j'ai fait des offrandes, Seigneur, j'avais fait l'offrande, j'avais fait l'offrande, j'avais cru que tu allais me donner maintenant, là je suis coincé, Seigneur, je suis coincé, je suis coincé, je suis coincé, je suis coincé, Tu penses que parce que tu vas pleurer comme ça, ça va changer quoi? Amen. Jésus, un homme, un mariage, Jésus, Jésus, moi ici, je vieillis. Seigneur, regarde mon âge. Mon âge, Seigneur, regarde, toi-même, Jésus, depuis l'homme, regarde mon âge, Seigneur, tu veux que je me marie? Que je puisse ressembler à Sarah. Je ne veux pas. Parce que vous n'écoutez pas les prières des gens. Seigneur, donne, 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 papa, papa, l'éternel, le dieu des cieux, mon dieu, mon roi, Jehovah, Jehovah, Jehovah. tu utilises des fois les qualificatifs même de Dieu, là où il ne le faut pas. Tu es en train d'appeler Jehovah Nissi, que Jehovah Nissi te donne le mariage. Jehovah Nissi ne donne pas le mariage. Amen. Jehovah Nissi ne donne pas le mariage. Mais tu dois d'abord connaître Dieu. Il dit, quand on te posera la question, Seigneur, je dirai quel est ton nom? Il dit, dis-leur, que je suis et c'est lui qui m'envoie. Donc, mon nom change selon la circonstance. Quand tu es dans le manquement, je deviens Jehovah Jire. Quand tu es dans le combat, je deviens Jehovah Sabaoth. Tu ne peux pas appeler Jehovah Jire pendant que tu es dans la guerre. Jehovah Jire. Jire. Agir. Jehovah Jire. Mais les anges te regardent, dis-leur. Qu'est-ce qu'il appelle là? C'est comme quelqu'un qui arrive, au lieu de passer la commande chez McDonald's, j'ai besoin d'un joueur festin pour enfants avec hamburger. Mais lui, il est là, il est en train de commander. Il dit, tu passes la commande chez McDonald's. J'ai besoin d'un carré d'agneau au romarin. Hein? McDonald's n'a pas ça. Donc ça veut dire que tu dois appliquer ce que McDonald's peut faire pour combler ta faim en ce moment-là. Monsieur, vous prenez quoi? Non, j'ai besoin d'une tarte aux fraises et de mille chèques aux framboises. Non, donnez-moi du steak flambé au cognac. Monsieur, vous vous êtes trompé d'adresse. Vous êtes sûr. Non, je suis sûr. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de prières. Non, c'est là-bas. Ici, on ne commande pas des steaks flambés au cognac. Non, c'est ici. Moi, j'ai besoin du steak. Une foi folle. Et comprenez une chose. Nous avons la foi, mais nous avons aussi l'intelligence. Le règne est toujours progressif. Même si nous avons la foi, nous gagnons le terrain petit à petit avec Dieu et on devient un grand. On a promis à David, de la royauté et il n'est pas devenu roi en un jour. Il s'est même retrouvé en train de servir Saül. C'est là qu'il est allé apprendre la royauté. Comment devenir un roi ? Comment marcher dans le palais royal ? Comment faire les choses ? Malgré qu'il avait l'huile d'Oxion, mais il était encore travailleur de Saül. Tu peux avoir la foi. Cela ne veut pas dire que tu vas sauter directement les étapes. Malgré que la foi était raccourcie, mais il y a des étapes que tu dois suivre. Parce que si Dieu avait pris juste David comme ça et on le prend, on le met là, boum ! Toi, tu deviens roi. Des dégâts. On l'a amené, il est chef de Saül, il a su même comment on monte sur un cheval pour aller à la guerre. Il veut monter, là, on lui dit non, non, on ne monte pas comme ça. Toi, tu montes un style un peu village, tout ça, non. Regarde comment est-ce que les généraux montent. D'abord, il regarde Saül lui-même, comment Saül monte. Ah, ok. C'est comme ça qu'on monte. Ça va ? Ok. Là, allez, le roi doit avoir fière allure. Allez, tiens-toi droit. Là, il se tient droit. Alors, il est là. Ok, quand tu es dans le palais, tu t'élèves le matin, toi, tu es habitué à dormir avec les moutons. Alors, quand tu t'élèves le matin, tu ne t'élèves même pas la face parce que personne ne te dira que tu as mauvaise haleine. Ce n'est pas un mouton ou bien ceci, non, il ne te redira pas. Alors, quand tu t'élèves le matin, allez, va un peu brosser là-dedans. Tu arrives là-bas, allez, qu'on te coiffe un peu. On essaie de le coiffer parce que tu dois chanter pour le roi. Il arrive là, il chante. Ok, le roi doit arrêter parce qu'il a une réunion des ministres. Il sort là-bas, il rencontre les ministres et David dit, donc, le roi m'a laissé pour aller voir les ministres. Non, il gère les affaires du pays parce que les affaires du pays, on ne les gère pas seulement en chantant. Oh, psaume 23, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Midi à 14h, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non, non, il est allé apprendre là-bas comment on gère. Maintenant, il sort de là et puis, allez, dehors, il se retrouve dans la caverne. On l'apprend maintenant comment encore chercher son Dieu. Il se retrouve là dans les nations païennes où il doit voir comment les autres nations sont en train de diriger le royaume. Il a vu toutes ces choses-là. Maintenant, on retourne à Jérusalem. On retourne maintenant à Israël. Allez, Dieu maintenant le ramène là-bas. Et dans toutes ces circonstances-là, il devait garder la foi qu'il prendra le trône. Toute circonstance que tu vis doit t'amener en matière à réflexion. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner dedans ? Parce que ce qu'il veut m'enseigner, c'est pour que mon trône soit fermé demain. Si tu ne comprends pas, tu vois seulement la difficulté, alors demain, ton règne ne va pas durer. Regardez Saül, il ramasse la royauté en chemin. Et puis on lui dit, ok, je viendrai te windre. Il se retrouve là, il fait juste une bataille, on vient, on le wind. Plus tard, on ne promet pas à sa postérité. Mais David a vu comment ça a eu la fête, comment ça a été dur. Il est allé voir comment d'il est avec les autres royaumes et un petit de suite, il retourne maintenant chez lui. Même quand il allait chez les autres royaumes, c'est là qu'il a même vu comment les autres adoraient leur Dieu, comment ils servaient les histoires. Il dit, non, 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 non. Oh mon Dieu, ça ne va pas être comme ça. Là, il sort maintenant avec l'arche et il dit, écoutez, on va le transporter à Jérusalem. On doit mettre ça là-bas parce que les nations, personne dans les nations n'a adoré comme... Bien-aimé, on adore. Même aujourd'hui, personne ne me convient qu'à le contraire. Comme il présente un Dieu ici au 21e siècle pour qui on chante et on adore comme on adore notre Jésus. Jésus est populaire plus que Coca-Cola, je vous dis. Plus que Coca-Cola. Dans cette génération, quand on élève les mains, on est en train de chanter pour lui. Ces choses-là, on les a appris où ? Avec David. Il y a des gens, Dieu m'a promis, Dieu m'a promis que j'aurai des millions. Il m'a promis que j'aurai des millions. Et un petit de suite. Oui, le Seigneur peut te faire passer dans les choses. Oui, il t'apprend. Joseph, on lui a promis d'être grand, que sa famille se prosténérait devant lui. Mais Dieu dit, jeune homme, j'ai besoin de faire avec toi un long voyage. Au premier moment, tu es un mauvais cœur. Tu es un rapporteur, toi. Parce qu'un rapporteur, c'est un méchant. La Bible dit, le papa les détestait, ses frères, c'est à cause des mauvais propos que Joseph rapportait. Le père dit, celui-ci, si je le mets aujourd'hui pour diriger, il va tuer tous ses frères. Non, il est rancunier. Parce qu'un rapporteur, c'est un rancunier, un mauvais. Parce que les gens parlent toujours Joseph du bon côté et tout ça. Non, Joseph, c'est un petit méchant garçon. Qui peut aimer un rapporteur ? Non, disons-nous la vérité. Qui peut aimer ici un rapporteur ? C'est quelqu'un qui le prend ici et l'amène là-bas. Papa, quand on était là-bas, grand frère Rubin, tu sais, c'est que le grand frère l'a fait. Et puis le rapporteur, il ne parle jamais. Il peut arriver, Papa, tu sais ce que le grand frère Rubin a fait ? Mais il n'a rien dit. Là, le père dit, mais il a fait quoi ? Parle. Dis que tu ne vas pas t'es fâché. Il a déjà rendu la chose déjà grave. Avant même que toi-même tu ne juges, lui t'a déjà dit déjà c'est grave. Dis que tu ne vas pas t'es fâché. Donc automatiquement, vous savez, c'est dangereux avec un rapporteur. Pourquoi ? Parce qu'il t'a déjà influencé avant même. Bon, qu'est-ce qu'il te dit que ça va m'é fâcher ? C'est là que tu vas voir souvent les rapporteurs s'est fâche. Pourquoi ? Parce qu'il t'a dit une affaire et toi tu ne t'es pas fâché. Tu as trouvé ça normal ? Parce qu'il t'a préparé que tu allais te fâcher. Mais là tu ne te fâches pas il est déçu. Non, laisse à l'autre de juger lui-même. Ce qui est grave pour toi n'est pas grave pour moi. Et le papa a eu des mauvais rapports sur les autres. Dieu dit ce petit je vais le bénir mais il a un problème. Et puis deuxièmement il ne connaît même pas comment on gère comment on fait allez on commence le voyage allons un long voyage avec Dieu jusqu'à entrer dans la maison des potiphares il arrive là on lui donne la gestion de la maison on lui donne la gestion de tous les biens c'est là qu'il apprend à gérer les biens des potiphares jusqu'à c'est qu'à aller gérer un pays vous comprenez tu ne vas pas sauter tu as d'abord du mal à gérer ton entreprise là qui a encore 30 000 dollars que tu as du mal à gérer mais tu veux seulement Dieu bénis-moi éternel des armées tu m'as promis des millions alors il arrive chez potiphares il apprend un tout petit peu à gérer et puis Dieu dit non il te manque un peu les manières de comment se comporter comme un grand comment tu peux te faire respecter on va en prison et dans la prison il se retrouve avec les chansons et le panettier et là il commence à parler tu vois le roi ceci cela tout ça il interprète et donc le roi peut se fâcher te faire couper la tête comment il faut lui parler comment il faut faire et un petit de suite il est là il explique on lui explique on lui explique ok le Seigneur dit maintenant c'est le temps on sort Pharaon a un songe le petit sort il sait comment parler devant Pharaon il a le songe il lui interprète le songe il n'a pas demandé Pharaon maintenant moi je suis sorti là-bas je suis hébreu et tu vois il y a ceci quand il était en prison vous allez voir que c'est ce qu'il disait aux autres souvenez-vous de moi j'étais amené ici les gens ont fait ceci contre moi et tout ça non non il explique le songe c'est Pharaon lui-même qui dit non où est-ce qu'on va trouver quelqu'un de sage comme celui-là on le prend et on le met laisse-moi te dire quel que soit là où tu es quel que soit ce qui se passe la promesse de Dieu ne pourrit jamais on va se tenir des bons on va se tenir des bons ce qu'on peut acclamer très fort le roi 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 Sous-titrage Société Radio-Canada